c'est parti bonsoir bonsoir l'équipe il y a beaucoup de bons mots là en gros ce voix de fanfan il a besoin de montrer voilà fanfan est là encore cette fois-ci fanfan et sa grosse voix voilà c'est ça barry waite est de retour ça va fanfan voilà comme ça il a fait sa petite phrase voilà comme après il va partir il montre il est là pour le coup pour l'instant qu'il n'y avait qu'une invitée fille donc il va pas rester en fait on aurait un 100% fils serait resté mais là bizarrement il n'y a qu'une fille en invité tu parles ouais est ce qu'on a fait 100% fils est en train de grogner la grave de ouf il courait assez bien tu vois là il ya la parité ce soir c'est content on a fait 50 50 ça y est ça va lily oui toi super yes je vais être en espagne mais tu vois j'ai pris un jet privé spécial espagne mais ça va il fait beau regarde tu as du soleil en pleine tête avec la lumière c'est presque pareil c'est à j'ai plus qu'à mettre comme ça pendant une heure et demie tu fais des tortillas et puis tu t'y crois c'est bon ah vas-y t'inquiète ce soir on aura trois invités du coup on a dit à qui est déjà là ça va dit ça va et toi dit à où ça va on aura pas mais la cas comment tu vas ça va très bien et toi ça va très bien on a je choix qui va arriver un peu plus tard on aura dans la team gwen qui sur le tic tic tiens un vrai style vous allez voir d'habitude ouais mais là un petit côté route ouais j'aime beaucoup souvent avoir de pal time en fait ouais parce que c'est stylé comme ça je sais pas comment on voit mais enfin l'effort c'est bas donc vous verrez gwen tout à l'heure qui est un style interview de joshua ouais donc voilà on est là en malgré tout quoi qu'il arrive là on prend des risques on est bien dû tout à l'heure je vous montrerai la tête de ma progéniture parce que là pour l'instant leur mode blasé elle va passer quand même j'attends que tu vois soit un peu plus dans le mood t'inquiète alors non on ne voit pas t'es hors champ pour l'instant du coup on va commencer par dita on va faire la petite interview de dita comment tu vas dita je vais bien et toi ça va super c'est lilly qui va s'en charger moi comme d'hab j'interviens pas mais là si tu veux c'est en mode participatif donc tout le monde parle tout le temps il n'y a pas de voilà c'est pas figé si tu veux intervenir poser une question répondre à un truc ça part dans tous les sens surtout quand c'est moi qui fais interview ça part dans tous les sens ouais ouais c'est moi je suis connu pour ça en même temps j'ai ramené le diabète tu as vu ouais non moi ça va je vais ce sens je vais pas prendre trop de diabète alors dita c'est un jeune homme que tu m'as vivement recommandé lohan qui est d'origine congolaise et ongolais ah on avait encore eu ça on peut cocher la case on coche encore une coche encore une case angola il est né en espagne ouais et du coup depuis qu'il est tout petit il y avait beaucoup de musique à la maison même si ses parents ne sont pas du tout dans le milieu artistique en fait sa maman était beaucoup plus chant religieux alors que son papa c'était plus rumba salsa congolais c'est la base c'est la base des bases toujours et du coup il s'est lancé dans la musique à l'adolescence vers 15 ans il a créé un groupe qui n'avait pas de nom avec son cousin et c'était plus de l'amusement on va dire que qu'autre chose il voulait vraiment s'essayer voir ce que ça pouvait donner faire son entourage avec ses potes tu m'arrêtes si je me trompe dans mes bêtises comme moi je suis la spécialiste quand je faisais un interview j'enchaîne connerie sur connerie c'est je suis connu pour ça c'est bon ce que tu dis c'est bon ce que tu dis ça va tu valides ça va on essaye j'ai eu chaud et donc ses influences musicales c'était pdd 50 cents chris brown et cetera et cetera donc plus du son qu'un riz on va dire ouais et il est quand même lui coche toutes les cases parce qu'il est auteur chanteur compositeur interprète donc c'est vrai qu'il écrit lui-même ses morceaux il est entouré d'une équipe qui le suit depuis qu'il a 15 ans donc en fait c'est ce que je lui demandais avant l'interview c'est comment dans ses clips il recrute son équipe en fait il m'expliquait que c'est vraiment bas tous les grands points tous les gens filles ou garçons qui ont grandi avec lui qui l'ont suivi qui lui donne de la force et du coup il fait vraiment partager son entourage à son entourage en fait il voilà il fait croquer comme on dit et tous ses potes sont dans ses clips ses copains ses copines et cetera et cetera ah ouais donc la figuration c'est la famille quoi c'est ça dita family comme usa elle faisait pareil et du coup c'est vrai que j'ai demandé à des gars de son équipe ce qu'ils pensaient de lui ouais parce que bon moi je sais que on en a parlé voilà il c'est quelqu'un qui est bosseur qui est bosseur qui est éclectique parce qu'en fait c'est ce qu'il me disait il écrit en fonction de ses inspi s'il voit un truc qui lui plaît bah tel instru va lui inspirer tel sujet ça peut être de l'amour de la rage la haine la violence des histoires d'amour des histoires de déception des histoires d'argent voilà donc en fait en fonction du du de l'instru qu'il écoute il va écrire dessus il va dire bah tiens t'as l'instru ça me fait penser à ça et il va partir sur tel sujet ouais et c'est vrai que du coup son équipe m'a dit ouais bah alors ok il est bosseur pas de problème il est mais alors par contre il est dur avec son équipe et il est dur avec son équipe par contre contrairement à ça il est super à l'écoute c'est à dire que même s'il va râler sur son équipe il va quand même entendre ce que les gens lui disent il va quand même se remettre en question et il va avoir voilà l'intelligence parce que il est alors c'est pas un bébé il est jeune mais il est il a quand même voilà il va quand même se remettre en question en disant ouais par contre si mon équipe m'a dit ça peut-être qu'il y a vraiment un truc je pense qu'il a suffisamment confiance en son équipe tout comme son équipe a confiance en lui forcément mais du coup c'est vraiment quelqu'un qui sait se remettre en question et qui même s'il va râler sur le moment en disant ouais mais non c'est pas vrai machin bah du coup il va ça va tilter dans sa tête ouais donc voilà bon bah quand même c'est plutôt des qualités au final voilà c'est des qualités de très bonne qualité est ce que tu ce que j'ai oublié de dire quelque chose dans ta présentation non tu as tout dit tu as plus rien à dire alors on peut faire fin de l'interview est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ta présentation déjà dans un premier temps non franchement tu as tout dit un jeune artiste de sevran ah ouais sevran j'ai pas dit et du coup c'est vrai que tu as fait alors il y a plusieurs titres que tu as fait alors déjà pourquoi le freestyle moto le freestyle moto c'est mon pote il est beatmaker il m'envoie la prod au début je sais pas quoi faire dessus parce que j'ai pas apparté dans tous les sens la prod j'avais pas et un jour comme ça je me rappelle j'étais chez mon cousin j'étais dans la cuisine je me prépare à manger je crois et genre fallait pas et la fin sont déjà dessus il s'appelle droit chemin et après je rentre le refrain dedans voilà ça veut dire je rentre le refrain il faut le refrain il s'aime bien avec la prod ça veut dire direct direct je vais au studio carrément la moitié de mon équipe ils voulaient pas non c'est son nom non faut pas le faire et tout moi j'étais en mode on va le sortir j'ai dit on va le sortir et tu l'as fait deux semaines après enregistré clipper directement j'étais ils étaient contents après ils ont vu les résultats je crois c'est là sur la sur ma chaîne youtube c'est le c'est les plus grosses du que j'ai fait ouais donc en fait tu as eu raison de ouais c'est ça quand elle a dit je suis têtu je têtu pour ça ouais je pas têtu pour quand je suis sûr d'un son ouais en même temps en plus en vrai même si tu as une équipe c'est toi qui ressent le truc c'est toi qui va l'interpréter donc en vrai c'est normal que il ya des choses qui vont peut-être pas sentir et que toi tu sais comment tu vas le sortir donc ça fait une différence c'est normal c'est même temps ça veut dire que tu sais où tu vas ouais c'est bien et puis du coup il sort aussi le son move ouais mots vous aussi move la prod facile je les trouve facile cela j'ai écrit en rapide je suis là puis ce que t'appelles rapide j'écoutais la prod à m'inspirer direct j'écris dessus directement ouais prêche partie j'ai l'enregistré directement après en été je crois c'était vers l'été j'ai appelé les potos on a fait un barbecue à l'asté on a on appelé le clipper et ça c'est fait ah ouais comme ça ouais nous c'est direct c'est cool en plus c'est vraiment bien ça veut dire c'était même pas prémédité c'est un truc où c'est nature nature c'est les gars vous ramenez le barbecue et on clip c'est les meilleures ambiances à l'américaine après c'est vrai que pour avoir regardé ses clips c'est vrai que tu ressens alors oui tu ressens le côté cité parce que tu as voilà des garçons cagoulés machin en mode caillera mais la street mais du coup c'est tu vois que c'est bonne ambiance tu vois il n'y a pas de c'est pas en mode des mauvais garçons comme on pourrait dire et non franchement c'est plutôt bonne ambiance sur ces clips c'est vrai que que ce soit pour le clip move ou freestyle moto en plus tu avais fait aussi tu avais fait une reprise 2001-2022 c'était mama siska 2011-2022 2011-2022 c'est un classique de chez nous c'est un son congolais dans tous les mariages tu vas l'entendre ouais c'est zayko langa longa et ce sont là enfin je l'avais j'avais fait un premier ouais il n'est pas sorti sur ma page j'ai fait un premier j'avais mis le bout du refrain mhm